Habituellement, quand on est migre aux États-Unis, notamment et dans la diaspora en général, beaucoup de personnes ne prennent pas conscience parfois des statuts qu'ils ont et surtout le pouvoir qu'ils ont derrière leur statut, afin de savoir ce qui est possible pour eux et ce qui n'est pas possible pour eux. Et dans cette vidéo, il est question pour moi de te parler de premier, c'est-à-dire la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va d'abord parler de l'autorisation de travailler, c'est-à-dire c'est quoi l'autorisation de travailler, ce qu'on appelle en anglais le « working permit » et quels sont les avantages et les inconvénients de ce document. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans notre chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Comme je te disais, aujourd'hui, c'est le début d'une série de vidéos que je vais faire. Là où je vais te parler, en fait, des différents documents, parfois, que tu as besoin afin d'avancer dans ta vie aux États-Unis, mais malheureusement, parfois, tu ne connais même pas, en fait, la force du document que tu as simplement parce que tu n'es pas informé. Et aujourd'hui, comme je te disais, au préalable, aujourd'hui, on va parler, en fait, de l'autorisation de travail, ce qu'on appelle vulgairement le working permit, c'est-à-dire, qu'est-ce que le working permit offre et quels sont les inconvénients que le working permit ne peut pas te permettre. Alors, en vérité, la raison pour laquelle je décide de faire cette vidéo, c'est parce que je veux d'abord te raconter une histoire, parce que je veux que tu comprennes bien ce qui m'a poussé à te faire cette vidéo-là. En vérité, beaucoup de personnes, quand ils arrivent aux États-Unis, beaucoup n'arrivent pas à rentrer dans leur plein potentiel. C'est parce qu'ils ne comprennent pas comment, non seulement le système fonctionne, mais également, ils ne connaissent pas la force des documents qu'ils peuvent avoir, en fait, pour commencer à décoller. Et moi, je connais, en fait, un couple d'Africains, là où le mari n'est pas américain, la femme n'est pas américaine, ils n'ont même pas la carte verte, ce qu'on appelle la green card, mais ils ont juste l'autorisation de travailler et aujourd'hui, ils ont dû acheter deux maisons aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, parfois, ton statut n'a rien à voir avec ta réussite, en fait. Alors, mais on va revenir. Alors, quel est l'avantage de l'autorisation de travailler, notamment le working permit? Quel est l'avantage d'avoir le working permit ou encore l'autorisation de travailler? Déjà, on va d'abord définir c'est quoi le permis de travailler aux États-Unis. Le permis de travailler aux États-Unis offre à un travailleur étranger la possibilité légale aux États-Unis pour une durée déterminée comme tout le programme d'immigration. Il y a des avantages et des inconvénients. Et aujourd'hui, comme je te disais, on va d'abord parler des avantages. Alors, qu'est-ce que le working permet, en fait? Le working permit, notamment l'autorisation de travailler aux États-Unis, la possibilité de travailler légale aux États-Unis afin de gagner un salaire décent. Oui, ça, c'est la première chose que le working permit te permet d'avoir. En vérité, quand moi, je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé en qualité d'étudiant. Et en qualité d'étudiant, la vérité, c'est que tu as beaucoup de difficultés à vraiment t'en sortir, en fait. Parce que les boulots que tu peux faire ne sont des boulots, en fait, qui ne sont reliés qu'en ce qui concerne les études. C'est-à-dire, tu peux travailler soit à la bibliothèque ou, par exemple, tu peux travailler à la cafétéria. En fait, si ce n'est pas un boulot qui a un rapport avec le campus, tu es limité, en fait. Mais en ayant l'autorisation de travailler, ce qu'on appelle, comme je le disais, le working permit, ça va te permettre, en fait, d'avoir un boulot déterminé avec un salaire intéressant, en fait. La deuxième chose ici, c'est que le working permit également te permet de faire des économies et d'envoyer de l'argent à ta famille, au pays. Oui, parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est quoi ? Puisque tu commences à avoir une bonne situation, le working permit va te permettre de gagner plus d'argent, non d'abord pour toi-même ici, mais également aussi pour supporter ta famille au pays. Et j'ai envie de dire que c'est là où, en fait, quand tu commences à gagner de l'argent de façon conséquente comme ça, que les projets, les projets que tu as toujours voulu avoir, tu peux commencer à les réaliser doucement, doucement. Et l'autre chose aussi que tu peux faire, c'est que ça peut te permettre déjà aussi de pouvoir aider ta famille au pays. Le troisième point ici, c'est que le working permit te permet quoi ? Ça te permet d'avoir un statut légal aux États-Unis dans le sens là où maintenant, tu peux aller faire ton ID, tu peux faire ton permis et également, tu peux partir à l'école en quelque part, on va dire, tu as des réductions. C'est-à-dire, le coût, si tu veux repartir à l'école, bien évidemment, c'est que le coût sera en fait, ce sera quand même abordable par rapport à si tu étais simplement un simple étudiant en fait. Et l'autre chose aussi, c'est que le working permit aussi donne des opportunités de se familiariser avec la nouvelle culture et d'apprendre de nouvelles compétences parce que là, maintenant, tu peux travailler légalement dans le pays. Ça veut dire que ça veut dire en fait que tu peux te permettre d'arriver à choisir le boulot que tu veux en fait. À partir du moment là où, parce que bien évidemment, il y a certains boulots où on va te dire qu'il faut avoir la nationalité ou encore, on va te demander d'avoir la résidente permanente, ce qu'on appelle la carte verte. Mais à part ça, en fait, le working permit donne beaucoup de possibilités en fait. C'est-à-dire, j'ai envie de dire que, en fait, si tu es quelqu'un d'ambitieux, ça peut te permettre en fait de réaliser déjà d'un premier coup en fait beaucoup de choses. En vérité, ça peut te permettre de te réaliser en attendant que peut-être tes procédures continuent à avancer, que les choses se passent de mieux en mieux avec toi. Mais au moins, dans ce premier début là en fait, ça peut te permettre déjà de te construire déjà ta vie. Et la raison pour laquelle je t'ai parlé au début de ce couple que je connais d'Africains qui sont à leur deuxième maison aujourd'hui, c'est parce que je veux te rappeler une chose. Voilà pourquoi au départ, je te parlais de feuilles de route. En vérité, beaucoup de personnes arrivent dans ce pays, mais ils ne savent même pas ce qu'ils sont venus faire. C'est triste de le dire, mais c'est la triste réalité. Il y a des gens qui sont venus aux États-Unis, qui sont venus se chercher aux États-Unis, mais ils ne savent même pas ce qu'ils... En fait, c'est comme si beaucoup sont venus pour accompagner les autres. Et tu peux voir ça dans leur raisonnement, leur façon de se comporter, parce que simplement beaucoup, même quand tu vois leur parcours, je te dis que... Mais ça, c'est ça. C'est-à-dire que tu es même venu faire quoi ? Le couple d'Africains que moi je connais, qui a leur deuxième maison aujourd'hui, ils n'ont pas regardé le fait que... Mais je ne suis pas... Je ne suis pas américain. Je n'ai pas la nationalité. Je n'ai pas la carte verte. Juste avec l'autorisation de travailler, ils se sont lancés dans les affaires et aujourd'hui, ils sont en train de gagner beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez la chose ? Ils sont en train de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. En vérité, la limite, c'est toi qui l'imposes, en fait. La vérité, c'est toi... En fait, pour réussir dans ce pays qu'on appelle les États-Unis, il n'y a que toi seul qui va te donner des limites. Mais je vais en revenir. Alors, si on devait parler des inconvénients du working permit, oui, parce qu'également, on ne peut pas parler des avantages, on ne peut pas parler des inconvénients. En vérité, la plus grande inconvénient que le working permit va clairement te donner, c'est le fait que, oui, tu as l'autorisation de travail légalement aux États-Unis, mais tu ne peux pas sortir du territoire américain, en fait. C'est-à-dire, et c'est là qu'il y a un peu dommage. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir du territoire américain en attendant, parce que quand tu es dans le working permit, en vérité, tu es en attente de quelque chose, tu es en attente que ta procédure avance, en fait. Et malheureusement, pendant cette période-là, tu n'es pas permis de quitter le territoire, parce que si tu quittes le territoire, ta procédure peut clairement tomber à l'eau, en fait. Là, c'est l'une des difficultés, quand tu n'as que le working permit. L'autre chose aussi, c'est que tu ne peux pas voter, bien évidemment, parce que tu n'es pas encore américain. Donc, tu ne peux pas voter. Comme je le disais, par exemple, il y a certains boulots, on va certainement dire que la seule façon d'appliquer dans ce boulot, bien de postuler dans ce boulot, c'est qu'il faut être américain. Mais en vérité, oui, le fait qu'on ne peut pas sortir du pays, c'est un peu gênant, c'est un peu embêtant. Mais en vérité, pour quelqu'un qui est venu se chercher aux États-Unis, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a un temps pour tout, en fait. Il y a véritablement un temps pour tout. Le temps que tu as l'autorisation de travail, ça peut déjà te permettre de bâtir ta propre vie, en fait. Ça peut permettre de retourner à l'école, d'avoir un meilleur emploi, si tu veux vraiment étudier. Mais en vérité, qu'est-ce qui me pousse à te parler de ça aujourd'hui ? Je te parle de ça aujourd'hui simplement parce que je vois malheureusement beaucoup de nos frères qui ont parfois ne plus que le working permit, même si après, on va dire que la carte verte va arriver, la nationalité va arriver, mais pour le moment, c'est ce que tu as. Mais même quand les frères n'ont que ça, mais quand tu vois la vie qu'ils mènent, quand tu vois les projets qu'ils ont, tu te dis que mais franchement, c'est-à-dire, les gens ne comprennent pas une chose, c'est que ce n'est pas le papier, c'est-à-dire la nationalité, la carte verte ne fera pas de miracle si d'abord toi, ami d'abord, tu n'as pas une feuille de route. Voilà pourquoi je reviens encore à l'exemple que je vous le disais avec mes amis, qui n'ont que l'autorisation de travailler, c'est un couple qui fait des affaires parce que voilà des personnes qui sont venues aux États-Unis avec une vision, qui sont venues avec le fait que peu importe comment est-ce que ça va se passer, nous, on va prendre l'avantage de cette situation-là pour qu'on s'y ait quelque chose de grand. Et aujourd'hui, ils sont en train de bâtir leur patrimoine. La raison pour laquelle également je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je veux que tu ouvres les yeux sur les possibilités que tu as. Par exemple, si tu n'as que le working permit actuellement, ne te limite pas. Il y a beaucoup d'avantages à avoir d'abord le working permit. Et la vérité, c'est que commence d'abord à jouer de ces avantages que tu as déjà en attendant que le reste va suivre. Mais si tu ne prends pas l'avantage sur ce que tu as déjà là, la nationalité, la carte verte ne va rien changer en fait. Ça ne va juste, en fait, ce sera juste un plus mais qui ne va vraiment pas te servir en fait. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce que cette vidéo t'évoque? Et surtout, si toi également, peut-être que tu es d'une position là où tu n'as que le working permit actuellement, dis-moi si tu as des choses que j'ai peut-être omis de dire dans cette vidéo que tu veux ajouter. Dis-les-moi en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo. Trouve-toi. Laisse un like. Laisse un commentaire. Et la prochaine fois, on parlera maintenant les avantages d'avoir la carte verte, ce qu'on appelle la green card. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine.